Et en ma qualité de vice-présidente des Amis du Musée de Sèvres, pour notre 29e Conversation céramique, je suis heureuse d'accueillir Kate Malone, l'une des principales céramistes du Royaume-Uni, une artiste de réputation internationale formée à la céramique, alors au Bristol Polytechnique et au Royal College of Art de Londres. Cette intervention a été préparée en partenariat avec HEC UK Art Club, représentée par son membre fondateur, Joël Deroy, à qui je cède la parole. Merci d'être venue, merci Kate. C'est au nom du Club Art de l'association HEC au Royaume-Uni, c'est réellement une grande joie et un honneur d'être associée à la Société des Amis du Musée national de céramique de Sèvres pour présenter cette grande, grande artiste qui est Kate Malone. J'ai eu l'occasion de la rencontrer, comme je l'évoquais il y a dix ans, grâce à Catherine, et sa chaleur humaine et sa générosité n'a d'égal que son talent et sa forte personnalité, qui ne peut qu'inspirer artistes, entrepreneurs et personnes créatives de tout poil. Donc réellement, merci. Et Catherine, je te repasse la parole en soulignant au passage que nous avons également parmi nous Julie Sadi, présidente du Club Art HEC UK. Que je salue également. Alors, pour revenir à Kate, en plus de sa pratique céramique, eh bien, notre intervenante est connue comme l'une des deux juges des saisons 1 et 2 de The Great Pottery Throwdown, qui est organisée par la BBC. Et distinguée en 2019, donc en qualité de Member of the Order of the British Empire, pour ses contributions artistiques, eh bien, Kate est devenue ambassadrice de la céramique pour l'organisation caritaire On-Side Youth Zones. Et aussi préoccupée par la transmission des savoirs et des connaissances à la jeune génération, eh bien, Kate a créé 4FinderUp, ou 5FinderUp4, pardon. La mission de cette institution consiste à organiser l'accès à un atelier de poterie pour des jeunes qui n'auraient pas spontanément l'occasion de découvrir cette discipline. Donc, Kate affiche ainsi publiquement sa conviction, ses convictions, pour un apprentissage des compétences artisanales parmi les savoirs fondamentaux à intégrer dans l'éducation de chaque enfant. Alors, la galerie Adrienne Sassoon, qui la représente depuis 1995, a notamment exposé son travail à la TFAF de Maastricht, à Masterpiece, au Pavillon des Arts et des Designs de Londres, ou encore au Salon des Arts et du Design de New York. Ses œuvres ont intégré les collections internationales les plus prestigieuses, comme Waddesdon Manor, le Victorien Albert Museum, l'Achmolion Museum, le LACMA, le Musée des Beaux-Arts de Montréal et également le Musée de Sèvres. Alors, elle a fait l'objet de nombreuses expositions internationales, dont la plus fameuse est sans doute celle organisée à Waddesdon Manor, pour laquelle l'artiste a créé spécialement des œuvres inspirées par le lieu, tant par les collections que par le jardin. Alors, ce soir, Kate a choisi de nous faire découvrir en français ses sources d'inspiration, donc je la remercie. Je salue également ses talents linguistiques qui contribueront sans nul doute au bonheur de certains d'entre nous. Alors, si vous avez des questions, merci de les poser via le chat tout au cours de l'intervention. Vous pouvez le faire en français et en anglais, et Kate y répondra à l'affaire de l'intervention en collaboration avec Joël. Et effectivement, nous aurons la joie à l'initiative de Kate, puisqu'un auditeur sera tiré au sort en fin d'intervention et recevra d'elle une pièce. Donc, je salue la générosité de notre artiste et je lui cède la parole. Alors, Kate, dis-nous un petit mot avant qu'on partage l'écran. Attends, remets ta vidéo. Oui, c'est mieux, parce que je bois le thé et je ne voudrais pas avaler. Bon, la première chose, je parle français, je manque la grammaire, mais excusez-moi, mais je pense qu'il veut comprendre. J'ai fait une pratique avec ma fille qui est éduquée à Cotignac, à Provence. Elle parlait bien et elle a dit « ça va, maman ». Elle a dit « voilà ». Et je commence. J'ai fait ce lecture exprès pour vous toutes ce soir. Normalement, je parle de beaucoup de choses qui n'est pas ma travail et je décide de faire une histoire d'évolution de toutes les formes. Quand vous êtes jeune, c'est une chose de forme. Vous apprendrez, vous voyagez, vous faites les choses. Et il change avec toutes les choses qui sont autour de moi. C'est une influence, les gens, les voyages, les études et tout. Et je fais une nouvelle lecture. Et je prends beaucoup de vieilles photographies et je l'emmène dans un magasin pour faire le digital. C'est la première fois que j'ai vu il y a beaucoup d'années. Et ça me donne un grand plaisir à faire ce lecture. La première fois avec vous tous. Wow, 65 personnes. Je suis un peu stressée de parler en français, mais voilà. Bravo, Kate. Alors, on partage ce PowerPoint fantastique que tu as préparé. Bon, on commence avec la petite histoire. Bon. Ce lecture est pour monter une histoire de change d'influence. Et voilà. Je commence avec une petite introduction, mais je vais vous montrer moi maintenant. Je suis à Kent. La prochaine image, s'il vous plaît, Joël. Absolument. Oui. Et voilà. Merci. Je suis à Kent. Et je travaille dans trois endroits de céramique. Mais la prochaine image, s'il vous plaît. Je suis ici, dans la maison à la gauche, dans mon petit bureau à la... Oui, à la gauche, en-dessus l'arbre. Et mon atelier, c'est entre les deux bâtiments à la droite, à la distance. Vous voyez les portes juste ouvertes. Et c'est une grande maison. Je suis toujours, chaque jour, je suis dans la maison. Et je dis, ce n'est pas ma maison, parce que comment ça passe? Mais je suis 63 ans. C'est un moment pour une maison comme ça. Parce que pour 30 ans, mon mari, ma fille, le chien, le chat et moi, on habite dans une petite, petite maison à Londres. C'est très minuscule. C'est bien parce qu'on voyage beaucoup. C'est facile de fermer. Mais mon atelier, toujours, pour 30, 40 ans, sont petits et pas de lumière. Et je vais vous montrer les ateliers, parce que c'est rigolo. Mais maintenant, oui, le dernier, s'il vous plaît, oui. Maintenant, ça, c'est ma fourre qui arrive avec un garage. Et je mets les murs sur le garage. Et voilà, c'est mon atelier. Mais c'est la première fois que j'ai la place pour mettre les choses. Parce que toujours, je suis dans une petite pièce, 5 mètres par 5 mètres pour le four, et une pièce aussi, 5 mètres par 5 mètres pour mon atelier. Et les invités arrivent et disent, c'est votre petit atelier. Où est votre grand atelier? Je dis, c'est ça. Je travaille dans une petite place. Et maintenant, à 60 ans, je suis ravissante. C'est un bon mot? Je suis ravie. Je suis ravie. Je suis ravie. J'ai la place pour les cartons, les moldes. J'ai trop de place. Et c'est un grand, grand plaisir. Et voilà, je suis ici. Il est gris en ce moment. Mais ça va, ça va. Je suis en train d'aller à South Korea. Le mercredi prochain. Oui. Pour le Loewe Craft Prize. Mais maintenant, je travaille. Je suis occupée avec tous les finis pour l'expo de Masterpiece. Prochaine image, s'il te plaît. Et voilà. Je travaille dans trois endroits de poterie de ceramaïque. Des arts décoratifs, vous dire. Et bon, je fabrique les choses dans mon atelier. Les choses dans ma cœur et dans ma tête. Et ça, c'est le plus enjoyable. Qu'est-ce que c'est enjoyable? Le plus agréable. Oui. La vraie source de ma joie. Oui, c'est ça. Ça, c'est les choses pour moi. Et voilà. Ça, c'est un petit collage qui m'en a vu. Il a fait pour moi. La prochaine, s'il vous plaît. Et aussi, je ne parle pas de ça ce soir. Je fabrique les choses pour les arts publics. Pour les bibliothèques, pour les écoles, pour les hôpitaux, pour les bâtiments. À la droite, c'est un clock, un manteau? A clock? What's a clock? Une horloge. Horloge. Chaque heure, c'est... Ouhou, le teapot, tout en haut. Mais c'est toutes les choses publiques. Ça, c'est des pots, pas pour moi. Les choses, pas pour moi. C'est pour les autres. C'est une responsabilité. Quand vous êtes un artisan, pour faire un service à le public. Avant, c'est les gens qui fabriquent les pots pour la cuisine et tout. Et maintenant, les hôpitaux font ça pour nous. Et maintenant, moi, je trouve une place dans la communauté pour aider les hôpitaux, les enfants, les écoles et tout. Et c'est un grand plaisir de faire ça. La prochaine image, s'il vous plaît. Mais ça, ce n'est pas le bout de ce soir. Et voilà. Ça, c'est la dernière pièce avec les architectes EPR. C'est à Savile Row, à Mayfair, à Londres. Actuellement, c'est sept étages. Et c'est un grand, grand bâtiment. C'est 11 000 carrillages en cristaux. Et voilà. Dans une photo, c'est difficile parce que tous les carrillages sont cristallisés. Et c'est... They radiate light. Oui, ils irradient de la lumière. Irradient de la lumière. Et c'est comme un... It's like a suit from Savile Row. C'est comme un costume de Savile Row. Oui, parce que c'est Savile Row à la gauche, là. Oui, c'est... The quality is super. Je sais parce que je travaille dans une équipe de l'architecte, d'un jeune homme qui s'appelle Rich Miller, qui est maintenant le juge pour le Great Pottery Throwdown. Et c'est lui qui met les émails, les émaux, les émaux sur les carrillages. Et c'est moi qui... C'est toutes mes recettes. Et je suis... Nous sommes une équipe de quatre personnes. Et on a travaillé pour quatre ans pour réaliser ce bâtiment. Et il a gagné beaucoup d'awards. Beaucoup de prix. Pour les arts décoratifs avec les architectes. C'est une horreur, actuellement. Les quatre ans, c'est terrible. Onze tonnes de potterie. Voilà. C'est une éducation. Et c'est fait maintenant. La prochaine, s'il vous plaît. Bon. Je fabrique les arts décoratifs. Je travaille avec les arts publics. Et le troisième endroit, c'est les émaux. Les émaux. Le livre de mes recettes. Chaque émail avait une recette. Et moi, je trouve dans les livres les vieilles recettes. Et je joue avec. Et maintenant, vous voyez ma livre. Ça, c'est page 445, actuellement. Je n'ai pas vu ça. Mais ça, c'est ma livre personnelle de toutes mes recettes. Et je trouve... Toutes les recettes de cristaux, de grès. C'est 1063 degrés, avec un refroidissement long, 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 pour pousser les cristaux. Je vais vous montrer dans un moment. Mais toutes les recettes servent les arts décoratifs. Et aussi les architectes et les designers for interiors. Et toutes les choses. Et c'est une grande bibliothèque. C'est une grande chose. C'est à Londres, dans mon petit atelier à Londres. J'ai encore une petite pièce à Londres, avec ce archive, la bibliothèque, des émaux. Et ça, ça me serve bien. Et ça, ça serve ma communauté aussi. Parce que je appartage quelques recettes. Il y a quelques recettes, mes préférées, que je n'appartage pas. Mais normalement, le livre est libre pour les autres, pour les élèves. Et voilà. La prochaine, s'il vous plaît. Voilà. À la gauche, c'est la cristallisation. Je pense, c'est, il y a les bons cristaux à sèvres. Je vois les choses magnifiques. Et je trouve, il y a 20 ans, je trouve une petite recette. Et toutes les choses, c'est expliqué. C'est un émaille qui pousse les cristaux électriques bleus dans un émaille comme miel. Et je ne comprends pas. Bon. Je lis, je prends toutes les choses, je mélange. Je fais un cuisson et je trouve les cristaux. C'est une révélation. Et avec cette petite première recette, maintenant, j'ai peut-être 2000 ou 3000 recettes. Je n'ai pas compté. Mais chaque recette avait les différentes choses dedans pour le coller. Je travaille dans les trois endroits et je fais une petite histoire de mon éducation. J'ai la chance dans mon éducation. Parce que, quelquefois, toutes les étoiles arrivent dans la bonne place. Et il y a une règle dans toutes les écoles-governments en Angleterre, dans les 70s, les 70s. L'art est de la même importance de la science, de tous les sujets. L'art dans toutes les écoles-governmentales, publiques, écoles, est égale de tout. Vous comprenez ça? Il y a autant d'importance que les mathématiques, la littérature et les autres matières. Il y a un département d'art et je fais le métal, je fais le bois, je fais le cuisinier, je fais le coudre, je fais le poterie, je fais l'art, je fais l'imprimé. Et quand je suis 12 ans, et tous les enfants avec les bons leçons, avec les arts décoratifs. Maintenant, c'est vraiment différent. Mais quand je suis jeune, quand je suis 12 ans, je tombais en amour avec l'atelier de poterie quand je suis à l'école. C'est, je regarde sur les jarres, sur les échelles, je regarde le four, qu'est-ce qu'il y a? Et je suis tombée en amour à 13 ans, voilà. Et au cause de ça, l'art en Angleterre, en ce moment, pour les gens de mon âge, il y a beaucoup d'artistes qui ont commencé jeune. Et ça, c'est un grand cadeau. Ce n'est pas le cas en ce moment, c'est très difficile avec les arts. Mais à ce moment, et quand je fais le BA à Bristol, quand je fais le MA à la Royal College of Art, toujours, il y a trop de matériel, il y a trop de professeurs, il y a une bonne grande classe. Et je fais un MA de trois ans, j'étude les céramiques pour sept ans. Je suis 28 ans quand je finis les études. Et je n'ai pas payé, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas, I have no debt now. It was free, c'est gratuit quand je fais ça. J'ai la chance. Et c'est au cause de ça, l'art en Angleterre, c'est magnifique. Mais je ne sais pas dans 20 ans s'il sait le même. J'explique bien, Joël ? Oui, très bien, merci, c'est tout à fait clair. Le prochain, c'est rigolo, c'est moi à 24 ans. Et voilà, à la gauche, à toutes les images, c'est les choses que je fabrique à l'école. À la gauche, de 13 ans, au milieu, à 17 ans, et à droite, c'est de 15 ans. Mais c'est les choses cachées dans un armoire chez ma maman. Et j'ai juste trouvé, elle est morte, malheureusement, et je trouve les pièces que je fabrique à l'école. Et je suis très surprise, parce que c'est la nature et c'est la géométrie là. C'est le carré, c'est la nature. Dans mon atelier ici, c'est le même. Je n'ai pas changé. C'est dans mon esprit. Les choses que je fabrique quand je suis petit, je fais un petit horizon avec les choses, c'est absolument une révélation. Ça, c'est la nature, ça, c'est les choses carrées et géométrie. Je fais le même maintenant. Prochaine, s'il vous plaît. Et voilà, ça, c'est mon BA. C'est un polytechnique avec beaucoup de choses technicales. On apprend de souffler le verre. On fabrique les choses comme une usine. On a fait les sculptures. On a fait beaucoup de techniques. C'est une éducation vraiment technicale. Tous les différents méthodes de production de ceramics. On a fait beaucoup de visites à les usines. C'est magnifique. C'est trois ans. C'est un BA. Mais quand je fais les études là, je ne pense pas à toutes les recettes. Je ne connais pas des cuivres dans le verre et le cobalt dans le bleu. Je ne comprends pas ça, mais je joue comme un enfant. Et tous les subjects, c'est les subjects de ma famille. Parce que quand ma parent est divorcée, ma maman, elle est très entrepreneur. Et elle avait beaucoup de chats, de Burmese et Siamese chats. Et elle vende le chat pour gagner les sous pour nous. Et voilà, aussi dans le zoo à Bristol, il y a beaucoup de tigres. Et j'ai un poste gratuit pour aller à le zoo et je regarde les tigres. Et tous les subjects, c'est les choses qui sont autour de moi. Ce n'est pas un grand monde pour moi. Quand je suis 19 ans, je suis à Bristol, je ne voyage pas beaucoup. Peut-être en Espagne, en France, en vacances avec mes parents, mais c'est un petit monde. Et c'est le chat de ma mère, c'est le tigre dans le zoo. Et voilà, prochaine, s'il vous plaît. Oui. Peut-être qu'ils parlent un tout petit peu plus fort pour notre audience. Ah, voilà, OK. C'est mieux comme ça? Oui, merci. Ah, OK. Excusez-moi. Et voilà, les tigres, les techniques, c'est la même. Prochaine, s'il vous plaît. C'est un peu comme moi. Et voilà, les choses. Ça, c'est quand je suis... J'ai fait trois ans de MA à la Royal College of Art. Et c'est très spécial. Il y a huit élèves chaque année. Then, pas maintenant. Il y a trente maintenant, je ne sais pas, chaque année. Mais je... Actuellement, je n'ai pas fabriqué beaucoup dans trois ans. Je fais beaucoup de projets pour les arts publics. Ce ne sont pas les vrais projets, mais j'apprends... J'ai les bons professeurs qui disent, vous êtes à la Royal College of Art, il faut travailler à les choses. où tu n'es pas bon. You must develop your weakness. Il faut développer ses faiblesses. Oui. Ah, voilà, faiblesse, oui. Pour deux ans, deux ans et demi, je travaille avec les projets pour présenter les choses. Et je n'ai pas beaucoup de succès, mais j'apprends. Je suis prête quand je finis l'école pour faire les arts publics et les choses comme ça. Je n'ai pas réalisé, mais ça, c'est le... Et les derniers six mois, je fabrique les choses. Et quand je suis jeune, j'adore le snorkeling dans la mer. Et voilà, c'est ma monde. Les formes sont vraiment naïves. Les formes sont simples. Et le sujet, c'est la mer. La prochaine, s'il vous plaît. Et voilà. Ça, c'est l'éducation. J'ai, 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 j'étais 28 ans quand j'ai fini. Et je travaille, j'ai un, 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 je suis professeure pour un jour par semaine et j'ai un petit atelier dans un tunnel pour un train. Et voilà. Mais aussi, quand j'ai fini à le Royal College of Art, mon mari, mon copain, Graham, on est ensemble pour 40 ans cette année, il a dit, bon, je voudrais voyager. Je travaille trop, je voudrais voyager. On y va. C'est trop chaud, c'est trop froid en Angleterre, on y va. Je voudrais voyager. J'ai dit, oh non, c'est impossible pour moi. J'ai juste fini l'école et les études. J'ai dit, bon, je pars, vous restez. Non, 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 je suis avec vous. Et voilà. Dans les derniers 40 ans, on a voyagé beaucoup chaque année, six semaines par année. Mais on a voyagé tout le monde, mais en Inde 30 fois. On est un peu addicté de Inde. Il y a beaucoup de raisons, mais il y a beaucoup d'influence qu'on a fait. Ça, c'est la peinture, le tableau, là, c'est les petits diaries pour voyager que je fais quand je fais le voyage. Prochaine, s'il vous plaît. Merci, Joël. Et voilà, la carte à la gauche, ça va vous montrer les petites routes qu'il nous fait. Toujours au bus, pas en avion, vraiment, et en train, beaucoup de trains. On adore le train dans la nuit, sur le train. et on a voyagé, on a trouvé beaucoup d'amis. Aussi, on a commencé le travail avec les charités et les institutions d'éducation en Inde aussi. Et on est très connecté avec beaucoup de raisons maintenant. et on a réservé pour aller à Noël cette année. On n'est pas allé pour trois ans à cause de COVID, mais normalement, on voyage et on aide la communauté. Et voilà, ça, c'est les inspirations. Les inspirations directes, c'est un sculpture. Actuellement, il est là le dernier mois, la lumière, il cache ça, mais il s'appelle Gomneshe Swara. Et c'est à Severang, Bella Gola, à Carnatica, à côté de Bangalore, actuellement. Et c'est le tip of a mountain. C'est la pointe d'une montagne, le sommet d'une montagne. Oui. Il y a 777 échelles, steps, marches, marches. pour monter. It's carved, it's a monolith, carved in place at the tip of a mountain. Alors, c'est une sculpture qui est sculptée au sommet d'une montagne. Oui, from that mountain, in negative. Qui est partie de la montagne, c'est le bloc de pierre, c'est vraiment le bout de la montagne, le sommet de la montagne. 17 mètres. Et il est beau. Il est dans un état de méditation, mais son, the toenail, what's the toenail? Son, le, le, l'angle de, l'angle de son gros pied, de son gros doigt de pied. Il est comme ça. Mais le lean, le lean de tout, c'est un Jane sculpture, c'est de 10th century, 10th century. 10th century. C'est la pureté de lean. Et aussi, c'est le mathematical proportion. Il est vraiment, quand on mesure, c'est vraiment mathématique. Mais à la gauche, c'est le pot qui se fabrique avec l'esprit de lui. J'ai visité lui cinq fois, actuellement. Mon mari, il est un peu jeleuse. Parce que quand nous sommes en Inde, s'il vous plaît, on voudrait aller à voir comme notre chouard. C'est un peu, quand on arrive au sommet de la montagne, on est fatigué. C'est chaud, bien sûr. Le soloplexus, il bouge. Ce n'est pas la tête. C'est une émotion qu'il donne. Et je pense que tous les gens trouvent les choses comme ça dans les choses à manger, dans la religion, dans les enfants et tout. mais lui, je ne sais pourquoi, mais il est mon inspiration suprime. Prochaine, s'il vous plaît. Et voilà. Je voyage, je regarde les choses. Ça, c'est un petit pêler en pierre à la droite au milieu. et aussi le passement à Watterston Manor. Bon, il y a huit ans, je fais les études à Watterston Manor et on est allé en vacances en Inde pour un mois dans les études. et quand vous vieillissez, quand vous vieillissez, c'est plus de mélange. Quand vous êtes jeune, c'est le chat de ma maman. C'est simple. Mais quand vous vieillissez, il y a beaucoup d'influence et je parle de ça. Ça, c'est la pièce à la gauche d'un mélange de passement-tri à Watterston, toutes les choses pour les rideaux et les meubles et le pierre à Sanchi à Madhah Pradesh. Le pierre, c'est un colonne, une colonne. Une colonne. Une colonne qui est tombée, c'est une part d'une colonne. Et voilà, ça, c'est une comparaison. Prochaine, s'il vous plaît. Et voilà, je regarde les architectures d'Amedabad dans une maison de méchants et ça, c'est à la gauche avec mon mari et ma fille et moi dans les petites fenêtres. En haut, c'est une cérémonie de Théam sur la coste de Malabari dans le nord de Kerala en-dessus de Mangalore. Il n'y a pas beaucoup de touristes là et c'est une cérémonie pas pour les touristes, c'est un vrai, vieux, vieux, vieux. c'est toutes les religions, ce n'est pas spécifiquement bouddhiste ou hindu, mais c'est toutes les religions, mais c'est fabriqué avec beaucoup de petites pièces. Comme l'architecture d'Amedabad, je commence à couvrir tout. Mais c'est vraiment comme le sève et les maïsens avec les petites fleurs partout. Mais ce n'est pas le maïsens qui a inspiré ça, c'est l'Inde avec toutes les pièces, petites pièces d'équipement mettre sur l'art. Et voilà. Prochaine, s'il vous plaît. Ça, c'est des influences de l'Inde. Ça, c'est un fruit à la plage et je retourne en Angleterre et je fabrique les tutti-fruits et je joue avec ça. J'adore et je joue avec les émails. Les émaux. Émaux. Et les émaux. Et voilà. Et je finis l'étude et je commence de voyager et je commence de travailler dans les différents ateliers. Et je commence sans argent. J'ai un jour par semaine de travail et je fabrique. Je fabrique et je joue. et je décide, je joue jusqu'à le point où c'est impossible. Et j'ai la chance parce que je commence de vendre un peu suffisamment. Ça prend six ans pour gagner un peu de confiance, un peu, pas un peu d'argent, mais pas toujours dans le rouge. Mais oui, c'est une recette. Je prends six ans de travail. Vous juste commence de prendre un peu de succès. Je dis ça à tous mes élèves si vous avez de chance, bien sûr. Bon, la prochaine, s'il vous plaît. Je m'inquiète, je suis un peu long. Mais j'ai quatre ou cinq. Dans les derniers quarante ans, j'ai un atelier dans un tunnel pour les trains. J'ai un atelier entre les deux usines dans un petit place. Pas de lumière. C'est beau parce que mon mari a construit. Je vais vous montrer ça. Après ça, je suis dans une cave à Cotignac, à Provence, en-dessous, tout en-dessous, dans une vraie cave, une grotte. C'est mon atelier. C'est bien parce que ça reste à 19 degrés à Provence. Quand même s'il est chaud, ça marche encore parce que je travaille long. Ça prend beaucoup de temps pour fabriquer une pièce. Et après ça, je suis dans un dungeon à Barcelone, dans le quartier Gothico. Et après ça, je retourne à Londres dans un nouvel petit atelier, encore petit. J'ai toujours habité, excepté à Barcelone, j'habite vraiment dans mon atelier où mon atelier est dans chez moi. Et maintenant, on a déménagé au cours de la COVID. On a acheté la maison. Un an avant la COVID, on a pensé qu'il y a un partage entre Londres et Kent. Notre maison où je suis maintenant, ça prend une heure et demie pour aller à Londres. Ce n'est pas loin. Mais au cours de la COVID, on a vraiment déménagé. Restez là. Ça marche. Prochaine, s'il vous plaît. voilà. Voilà, ça c'est le Railway Arch où je travaille, où je fabrique beaucoup de choses. Six jours par semaine, j'habite là, pas là, j'habite dans une petite pièce dans un autre endroit, mais c'est vraiment le commencement quand je suis 28 ans. et c'est une chose de gouvernement. Un an, 18 mois, gratuit atelier pour les gens qui commencent son métier. Voilà, je suis là. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Les vrais trains passent le pont. Il y a beaucoup de bruit toujours, mais c'est une place trois mètres par trois mètres pour travailler. Prochaine, s'il vous plaît. Et je commence le travail, les choses. Je commence, quand je finis à le Royal College of Arts, je juste touche sur le subject de la mer. J'adore toujours de nager. Maintenant, c'est cinq kilomètres par le Thames, mais c'est un peu marrant, mais je nage presque chaque jour maintenant. C'est 10 degrés en ce moment, c'est un peu froid, mais voilà, j'ai les amis en allant. Mais j'adore la mer, j'adore le snorkel, et aussi, je travaille avec les émots qui coulent et qui glissent. Ça marche? Which run and shine. Voilà. Et c'est vraiment typique pour les poissons, pour les choses. Et vraiment, ici, c'est comme le camouflage. Il y a un homard, là. Il y a un poisson, il y a un crabe, il y a un crabe, il y a un crabe. 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 Peut-être, c'est parce que je suis dans un tunnel, toujours, c'est un peu gothic, et je travaille avec les restaurants, beaucoup avec les restaurants. Je fais un grand échange avec un chef, avec un restaurant magnifique, dans les 80. Et on a mangé presque 30 000 livres de poissons avec l'armée dans dix ans. Et j'ai fait un échange avec les restaurants. C'est vraiment rigolo. Ça marche bien. La prochaine, s'il vous plaît. Et voilà. C'est comme une visite de les vieux amis actuellement. Ça, c'est les grandes plaques pour un restaurant de poissons à Londres. Ma chaîne, vous pouvez voir toutes les choses? Oui. Et ça, c'est des pièces que je fabrique dans le tunnel pour les trains. Ce n'est pas le gré, c'est 1060 degrés. Et j'ai une technique. Si ça ne marche pas, je remets dans le four. Tout l'électricité dans le tunnel de train, c'est gratuit. On a volé l'électricité quand je suis jeune. Et je recuis. Je recuis. Je développe une technique de recuire parce que je ne voudrais pas jeter dans la poubelle s'il ne marche pas. Et je continue de recuire. Et je développe mon style au cause des choses que je n'ai pas beaucoup d'argent. J'ai l'électricité, la batterie, et je ne voudrais pas jeter les choses. Voilà, c'est les pièces de la mère. Bon, prochaine s'il vous plaît. Et c'est pour 18 mois gratuits, le petit tunnel de train. Et mon mari, Graham, qui j'adore, Graham, il a dit, bon, je construis un atelier pour toi. On a emprunté. On va emprunter l'argent. On va emprunter l'argent. On va emprunter l'argent. Et on a partagé l'atelier avec les autres pour payer pour tout. Et on a commencé avec un coopératif. C'est lui qui a fabriqué le tout, presque tout, avec les amis. Mais vraiment, c'est lui qui a fabriqué. C'est cinq mètres entre deux usines sur un petit rouel. Ma fille, elle dit un mur, c'est un rouel, à Londres, dans le East End, à Hackney. Maintenant, c'est très la mode. Mais quand nous avons acheté, ce n'est pas la mode. C'est un peu dangereux. Mais voilà, prochaine s'il vous plaît. Et autour de moi, quand il fait le bâtiment, je commence à faire des céramiques, des cotifs, avec le sujet de fruits. Et c'est la mer, c'est le fruit, c'est toute la nature, comme les tigres. Et je commence à faire. Et si vous faites la prochaine, s'il vous plaît, Joël. Non. C'est un ananas. C'est un symbole de hospitalité et amitié. Et j'adore les ananas. Actuellement, j'ai découvert que le dessin de l'ananas, c'est comme le fishnet tights of my mother. Comme le filet à poisson de ma mère. Voilà. Voilà. Parce que j'adore le dessin avec les croissants. Et c'est parce que ma mère, toujours, elle porte le fishnet tights. Et je suis toujours, regarde, parce qu'avec les jambes qui changent de forme. Oui. Alors, fishnet, ça veut dire deux choses. Un filet à poisson et ça veut aussi dire barésille. Alors là, tu veux dire barésille. Barésille. Oui. I should write that down. Barésille. Bon. C'est ça. Je suis toujours fascinée avec les jambes de ma mère quand elle porte les barésilles. Et ça, c'est le pineapple. Et aussi, c'est un rougeois. C'est un caron. C'est comme une fête. C'est le forum avec toutes les célébrations, tout en haut, comme les feux d'artifice en haut. Et voilà. Et ça, c'est grand. Ça, c'est 300 kilos. C'est une grande pièce. 300 kilos. Oui. Oui. C'est grand. Et c'est épais aussi. Prochaine, s'il vous plaît. Voilà. C'est ce grand. Et un journaliste, quand elle écrit quelque chose de ma travail, elle a dit, Kate Malone, elle travaille avec le symbolisme. Mais je ne savais pas ça. Mais quand elle a écrit un ananas est un symboliste à mes têtes dans l'histoire, je commence à lire tous les dictionnaires de symbolisme. Bien sûr, quand je voyage, je trouve beaucoup de symboles dans les temples, dans les églises. Et les symboles, c'est partout. Le lotus, c'est pour une vie longue, une vie grande. Une vie longue. Un pichet pour un partage. Une feuille pour la nature. Un potiron pour la fréquentité et la fréquentité. Un ananas pour l'amitié. Et tous les symboles. Et je trouve que c'est vraiment rigolo de jouer avec les symboles. Prochaine, s'il vous plaît. Et voilà. Ça, c'est le bout de ma vie, les enfants. Ma fille, maintenant, elle a 25 ans. Mais après école, elle arrive avec un ami. Et je mets les deux dans le pot avec un biscuit, une torche. Et ils prennent une petite nappe. Une petite sieste. Oui, oui, une petite sieste dans le pot. C'est un bon, bon mémoire. Et j'ai un rêve de faire une peau suffisamment grande pour nous de prendre un petit snack dans le pot. Prochaine, s'il vous plaît. Et voilà. Je commence de faire tout à la main. Pas avec un tour. Et c'est tout à la main. C'est vraiment comme ça. Et avec les influences de Inde et de voyages, bien sûr. C'est comme les temples en Inde. Voilà. Prochaine, s'il vous plaît. Et je joue avec tous les fruits. C'est un mur. Un mur. Un mur. Un mur. Et voilà. Un pot, c'est comme un caractère. Un petit enfant, une grand-mère et tout. C'est un ensemble pour une exposition à Dover Street de mûres. Mûres. Voilà. Mûres. Mûres au mur. Mûres. Au mur. C'est vert, vert ou vert. Voilà. Prochaine, s'il vous plaît. Elle met ton appétit. Ah, voilà. Je trouve cette image, c'est vraiment anglais. Toutes les formes, c'est vraiment anglais parce que je suis anglais et je travaille en Angleterre. Prochaine, s'il vous plaît. Et voilà. Ça, c'est un pot, un teapot vraiment traditionnel et anglais. Il s'appelle un brown betty le foam. Je fabrique plus grand, bien sûr, avec le symbolisme. Mais l'inspiration, c'est l'histoire de la poterie d'Angleterre. La poterie de chaque homme. Ce n'est pas la poterie pour les lois et les riches. C'est vraiment une forme de la moyenne classe. Middle class, je pense. Prochaine, s'il vous plaît. Et voilà. Je fabrique une pièce pour raconter les histoires pour les enfants. C'est une petite fantasy où je fais pour un musée, pour une expo, avec un sol de cristaux, de porcelaine et avec les petites niches, les petites échelles et la place pour le feu. Et je rêve que c'est une petite place pour raconter les histoires. J'adore de raconter les histoires à les enfants. Voilà. Prochaine, s'il vous plaît. Mais je trouve, à cette période, c'est vraiment anglais. C'est vraiment les pots d'Angleterre. Excusez-moi un moment. Il veut écouter la conférence. Il a bien raison. C'est le chien. Il criait. Come on. Come here. Voilà. Voilà. You're going to be quiet now. Right. Thank you. So, je trouve, c'est vraiment… Vous m'entendez, ça va? Ça marche? Oui, très bien. Très bien. Oui, à la gauche, c'est un minton. C'est un pichet de minton. Mais je trouve le fort. C'est vraiment English. C'est un peu comme ça. Non? Comme un English bulldog. Elle a le hanche. C'est vraiment fort. Ce n'est pas délicat. Il y a une fortitude de Stoke-on-Trent. Parce que j'adore le pôle de Minton, de Dalton, de Wedgwood, Early Wedgwood. Voilà. Et ça, je trouve, c'est ça. Mais la prochaine image, s'il vous plaît? Bon. Mon mari, il a dit, nous avons une fille de 4 ans. Et ce n'est pas une bonne place à Londres dans une vie pour un enfant. Il a envie d'aller à la compagnie. Il a envie d'un change. D'un changement. D'un changement. Changement, oui. Et il a dit, bon, il faut aller en France ou en Espagne. Mais il faut aller. Oh non, j'ai un atelier magnifique pour moi au centre de Londres. Je n'ai pas envie de bouger. Mais voilà, il a dit, il a toujours fait les choses pour moi. Et je suis d'accord. On a trouvé, aux chances, un petit village qui s'appelle Cotignac. C'est en Levar, dans le 83. Et on a déménagé. On a gardé les petites maisons à Londres. On a acheté une maison de village de 7 étages avec beaucoup d'escaliers. Oui, des escaliers avec une terrasse, avec une vue de 70 kilomètres. Une vue vraiment provençale. Et après le petit atelier entre les deux usines à Londres, c'est très rigolo. Et il a une cave qui reste à 19 degrés. Et c'est super. Notre fille, elle va à l'école primaire, là-bas, à Cotignac. Et moi, je fabrique toutes les choses. J'ai acheté un four, un petit four. Je n'ai pas fabriqué les grandes pièces là. Et j'ai acheté un petit four. Et je fais tout le travail. Et je cuis jusqu'au biscuit. Et je transporte à Londres. Et je disemballe. Et je fais les émails. Les émails. Les émaux. Et je fais la livraison à Adrian Susson. Et c'est le même à Barcelone. On a déménagé après 7 ans pour aller à Barcelone. Et aussi, je ne fais que le biscuit. Je transporte à Londres, où j'ai mon vrai atelier pour les émaux. Et voilà. C'est que le biscuit. C'est très intéressant de séparer la production entre les pays. C'est super. Quand même à Cotignac. La puissance, ce n'est pas toujours bon. Parce que c'est un petit village. Et pour faire les grès, c'est un peu difficile. Voilà. C'est un peu primitif. Je fabrique jusqu'au biscuit. Voilà. Dans le cave. C'est super. C'est des mémoires super. L'école de Scarlett, c'est 200 mètres de chez nous. Et on a trouvé les bonnes femmes qui voudraient travailler avec moi. Je n'ai pas envie, mais il arrive. Et maintenant, ils sont les bonnes amies. Et au cours de mon atelier à Cotignac, maintenant, il y a trois femmes qui apprennent un peu avec moi, qui sont sorties et apprennent plus au collège. Et maintenant, ils sont un peu indépendantes. Voilà. Au cours de ça. Et ça, c'est un grand plaisir pour donner quelque chose et pas que le terrorisme. Voilà. Je suis aussi sur le conseil d'école. C'est l'école primaire. C'est vraiment rigolo. Parce que mon français, ce n'est pas bien. Et voilà. Toujours, les professeurs ne comprennent pas. Mais j'ai beaucoup d'idées pour les éducations. J'adore. C'est très important, les arts pour les jeunes. Prochaine, s'il vous plaît. Je m'inquiète un peu. C'est un peu en retard. Mais voilà, c'est Cotignac. Notre maison, c'est au milieu de ça. C'est le Troglédit. C'est une falaise de Troglédit. Et notre maison est de cet état. Vous connaissez, je pense, tous les gens ici ce soir. Une maison du village, c'est haut. C'est magnifique. C'est un rêve d'habiter là. Et voilà. C'est très rigolo. Quand je fabrique les deux pièces, peut-être avec cinq ans entre les deux, je n'ai pas compris qui c'est Cotignac. À la gauche, vous voyez un pot avec beaucoup d'éléments ajoutés. Et si vous allez en inverse, sur la dernière slide, please, Joël, vous voyez C'est Cotignac. Mais ce n'est pas mon bout quand je fabrique. Je joue et je fabrique et je mets les émeaux. Et voilà, je suis dans une expo avec Adrienne Sassou. Oh mon Dieu, c'est Cotignac. Et c'est vraiment quand vous êtes dans une place, quand vous avez les influences, il n'y a pas toujours raison. Il y a le passage des années à comprendre. Combien ? Prochaine image, s'il vous plaît. Voilà. C'est la falaise, c'est la maison construite dans la faimesse. Prochaine, s'il vous plaît. Et voilà. Je suis à France. Je commence d'aller à la pouce, aller à tous les barcantes. J'adore les vieilles choses. Toujours, je regarde les céramiques. Et ça me donnait un grand plaisir. Après quelques années, j'arrive dans mon atelier et je regarde les pots. Et c'est les formes qui changent. C'est les formes françaises, je pense. Prochaine, s'il vous plaît. Voilà. Ce n'est pas les formes fortes et robustes. Je ne sais pas comment on l'explique. Mais c'est une forme élégante. Comme tous les deux. Quand tu arrives à Bulls Point Studios, les dames françaises. C'est un flamboyant. C'est un élégant. C'est un lift. Regarde, il y a une place below, underneath, en dessous. Il y a une élégance. Et c'est aussi, ce n'est pas mon intention. Ça passe. Je ne pense pas, je suis en France, je fais les formes françaises. Mais il arrive comme ça. Et je ne sais pas si vous êtes toutes d'accord, mais j'ai l'impression que c'est une femme. C'est une femme parisienne. Je ne sais pas. C'est ce voilà. Très élégante. Oui. Et fluide et sensuelle aussi. Oui, comme l'État français. Prochaine, s'il vous plaît. Et voilà, encore un. Et je suis, c'est la première fois que j'ai un atelier dans la compagnie. Je promenade avec les chiens le matin. Ce n'est pas comme la ville. Dans la ville, je fabrique les choses avec beaucoup de complications, beaucoup de décorations. Mais dans la compagnie, je trouve, je fabrique les choses plus simples et plus naturelles. Prochaine, s'il vous plaît. Et voilà, je trouve un petit tissu dans un pouce à la droite. Et je fabrique une peau. C'est grand, ce peau. C'est 60, peut-être 70 centimètres. C'est grand. Mais je joue avec les choses que je trouve autour de moi. Prochaine, s'il vous plaît. Les noix. Oh, les noix provençales. Super. Et aussi, j'ai des amis, j'ai trouvé les autres artistes. Il y a un homme qui s'appelle un soramiste, qui s'appelle Michel Mouaou, qui habite à Fox-un-Four, à Provence. Il avait un four qui utilise le bois et le sel. Et je commence à mettre mes œuvres dans son four. Et je joue un peu avec lui. À la gauche, c'est de cendres et de bois, le cuisson. Ce n'est pas mon cuisson normal. Il y a peut-être dix pièces dans cette période où je fabrique et je monte avec Adrian Susson. Mais je fais le cuisson avec lui à Fox-un-Four. Prochaine, s'il vous plaît. Et voilà, je trouve dans la chambre un magnolia tree bulb. Magnolia? Magnolia. Magnolia. Et je trouve ça au sol. Je n'ai jamais vu avant parce que je suis un artiste de la ville. Mais je trouve et je commence à utiliser ça d'inspiration. Et toutes les choses qui je trouve dans la campagne, je joue avec. Donc, si vous faites les autres images, s'il vous plaît. Et ça, c'est les pommes de pain. On commence le feu dans le cheminé avec les pommes de pain en Provence. On allait prendre les sacs de pommes de pain et allumer le feu. C'est grand. C'est comme il commence à ouvrir, bien sûr. C'est le premier expo à Tefaf. Celui-là. Les deux. C'est la première fois que j'ai exposé à Tefaf Maastricht. Ils sont grands et c'est dans les fenêtres de la galerie. Et c'est vraiment, c'est un vendu. C'est super. Je me souviens bien. Et voilà. Il y a beaucoup de chaînes à Cotignac, autour de Cotignac. Et voilà. Je fabrique toutes les choses de nature. Et voilà. Je visite à Fontainebleau, actuellement. Et après une visite à Fontainebleau, je fabrique ça. C'est vraiment un caractère, un roi avec un corneau, avec le flamboyance de Fontainebleau, la fortitude de Fontainebleau. C'est grande aussi. C'est une grande pièce. Prochaine, s'il vous plaît. Et toujours, je fais une collection de grains. Quand je voyage, je cherche, j'ai acheté sur l'internet. Les amis m'envoyaient maintenant du grain. Et j'ai un bureau pour les imprimeurs. Et c'est plein de choses, plein de grains. Si je suis dans une prison, sans nature et tout, mais avec mon bureau, j'ai suffisamment d'inspiration pour toute ma vie. C'est toujours rigolo. Je suis en Nippon et je trouve les glands différents de les glands européens. Je suis en Inde et je trouve le rudraxra. C'est un sacré, un grain sacré. Et je suis dans le supermarché et je trouve les grains aussi. Et voilà, c'est un bon, bon espace. C'est vraiment comme les pots. Beaucoup de choses, c'est comme un bol parce que vraiment, c'est un vaisseau. C'est un container. Prochaine, s'il vous plaît. Et je fabrique les choses avec l'inspiration de les glands, de les grains, de les fleurs, de la nature. Et je fabrique les choses à Cotignac. Et je fais les cuissons jusqu'au mille. Je transporte à Londres. Je fais les émots à Londres. Et je fais la livraison à Adrian Sassu. Et c'est au cause d'Adrien, c'est la possibilité de voyager comme ça. Parce que c'est lui qui vend les choses. C'est lui qui est occupé de vendre les choses et ce n'est pas moi. Et c'est au cause de ça, c'est possible de voyager. Et habite dans les autres pays. Et je regarde le fenouil. Fenouil? Fenouil. 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 Et à la droite, c'est énorme. C'est un énorme fenouil. Et à la gauche, c'est petit. Au céleri. C'est un peu un mélange d'un arbre, un fenouil, un céleri. Oui. C'est la licence d'un artiste de faire le mélange et prendre le rêve. Prochaine, s'il vous plaît. Non. Et voilà. On a déménagé. Scarlett a 11 ans. L'école primaire, Cotignac est finie. L'école secondaire, dans l'endroit, ce n'est pas très bien. On a, mon mari, il a dit, OK, on est allé en Espagne pour Scarlett pour apprendre une troisième langue. Et toi, tu trouves un petit atelier et tu continues. OK. Et on a déménagé. C'est très difficile à 11 ans pour une fille, une petite fille, de quitter un plateau comme Cotignac parce que c'est un rêve. C'est vraiment petit, le village. C'est vraiment spécial. Et on arrive à Barcelone. La pauvre. Et oui. Et on reste là pour deux ans et je travaille et j'étude. Pas Gaudi. Gaudi, j'adore. Le Sagrada Familia, c'est extraordinaire. Mais c'est son professeur Muntaner que j'aime beaucoup. On trouve beaucoup de bâtiments qui Muntaner a dessiné. Et je trouve qu'ils sont vraiment plus lourds, vraiment racinés, l'architecture de Muntaner. Mais mon atelier, c'est dans le premier étage. Pas de lumière encore, avec la cave, pas de lumière. À Londres, pas de lumière. Maintenant, à Kent, c'est la première fois, après 35 ans des ateliers, que j'ai la lumière dans mon atelier. C'est un grand cadeau. Et voilà, on est là, avec une autre chaîne de Muntaner, mais dans le Gothic Quartier, à côté du musée de Picasso. Et les prochaines images, vous voyez qu'il y a une grande impression de Barcelone. Encore, ce n'est pas mon intention de faire les pièces de Barcelone avec un caractère de Barcelone. Je juste commence à fabriquer. Je ne pense pas à ça. Je pense, je pense, the more I don't think, the better. Moi, je pense, mieux c'est. Oui, exact. Voilà. Avec le Sagrada Familia, l'histoire du Sagrada Familia de Gaudi, c'est qu'il a commencé, mais il ne sait comment il est fini. Oui, il a une intention, mais ça change dans la construction. Le Sagrada Familia, c'est toujours change. C'est une évolution de change. Et je commence ce pot, exprès à la droite. Je ne sais pas ce que je fais. Je commence de faire les pièces et je tourne et j'ai coupé, j'ai ajouté un peu. Et voilà, c'est vraiment une production libérée, libre. Elle est un peu étrange, vraiment. Mais c'est vraiment de Barcelone, cette période. Et la prochaine image, s'il vous plaît. Voilà. C'est vraiment gothique. Quand je fabrique, je ne comprends pas ça. Je veux juste continuer. C'est les pommes de pin. C'est un peu comme les fermes qui poussent. C'est les boîtes qui ouvrent. Toutes les pièces, elles ouvrent. C'est comme une boîte. Et voilà. Ça me rigole. Parce que le hanche en haut sur la couvercle, c'est vraiment le plafond de ce grade familial. Je ne connais pas, mais je fabrique. Oh, ça va. Mais c'est dans la fenêtre de ma cuisine. On louait un appartement. On regarde ça. Mais je n'ai pas dessiné ça. Je n'ai pas transporté le dessin dans mon atelier. Mais ça pousse. Parce que c'est toujours dans le subconscious. C'est un peu d'ananas aussi, bien sûr. Et voilà. C'est les petites boîtes qui sont ouvertes, qui je fabrique. Et quand je suis à Barcelone, je n'ai pas d'assistance vraiment. Et je fabrique toutes les pièces. Ma soffre. Parce que quelquefois, j'ai les assistants qui fabriquent avec mon instruction vraiment stricte, les petites pièces qui j'assemble. Et voilà. Mais tout ça, c'est vraiment près de ma cœur. Parce que c'est moi. Pas, 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 pas d'assistance. Prochaine, s'il vous plaît. Voilà. Encore de la serrée. Petit. Boîte. 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 Oui. Avec le couvercle. Oui. Avec le couvercle. La prochaine, s'il vous plaît. Et ça, c'est l'atelier dans le quartier Gothico. Pas de fenêtre. Et ça, c'est les pièces. Pommes de pain, les chaînes, les nouvelles pièces de quatre saisons, les nouveaux formes. Voilà. Et ça, c'est la pièce finie dans un expo à Londres. Tout transporté à Londres. Je trouvais un homme qui transporte les antiquités et transporte à Londres pour moi. Et voilà. Je suis par avion et je fais les émaux. Et voilà. La prochaine section, c'est quelle heure? On a combien de temps qui reste? Catherine? Kate, si tu peux aller peut-être un tout petit peu plus vite, mais... Oui, oui, oui. Oui, bien sûr. Voilà. Quand je... Ma fille, elle dit qu'elle n'aime pas Barcelone. Elle n'aime pas l'école. Elle n'a pas trouvé les bons amis. Elle a 13 ans. C'est difficile pour elle. Mon mari et moi, on est très contentes. Parce que Barcelone, c'est une ville incroyable. Mais elle a dit, je ne sais pas si je suis français, espagnol ou anglais. Et j'ai envie de retourner en Angleterre. Et actuellement, je suis très contente de retourner. Parce qu'on a pris 10 ans presque pour faire les aventures. Et c'est un bon retour pour elle. Pour elle, on a trouvé une bonne école pour elle. Elle est vraiment prête pour une bonne éducation avec une routine. Et voilà. Adrian Sassoon, il a dit, pourquoi pas vous faites les études de les bonnes maisons d'Angleterre. Il a commencé avec Blackwell House. C'est un Arts and Crafts, une maison de Arts et Crafts de 2008 de Bailey Scott. Prochaine image, s'il vous plaît. Et voilà. Je fabrique les pots avec le wallpaper, as inspiration. What's wallpaper ? Le papier sur le mur. Le papier peint. Le papier peint. Et voilà. Prochaine, s'il vous plaît. Et ça, c'est la maison. C'est magnifique. Avec le detail de bois, de papier, de textile, c'est magnifique. On a commencé de fabriquer. Et vous voyez l'influence de France, de Cotignac, les petits grains. Mais maintenant, avec un peu de formalité, un peu de rhythm, un peu d'éducation, un peu d'études. Prochaine, s'il vous plaît. Un autre maison, Welbeck Abbey, avec une bibliothèque de les arts botanicales magnifique. Et je reste là pour une semaine avec Junko Mori, un autre artiste. Et on regarde, prochaine, s'il vous plaît, les livres. Les livres, les livres originales. Absolument incroyable. Des cent ans de les tableaux, de les études de les botaniques, les plantes autour du monde. Et on regarde, on regarde pour un semaine les livres. Et on fabrique les pots. Beaucoup de pots, actuellement, qui sont inspirés par les dessins botaniques vieux. Ça, c'est deux boîtes. C'est un peu énorme. Mais la maison, c'est le caractère de Welbeck Abbey. Parce qu'il est grand, il est fort, il est vraiment colonial. Et voilà, c'est les pommes du pain. Prochaine, s'il vous plaît. Et un arbre de vie. Encore, c'est un mélange de la maison Welbeck avec Cotignac. Prochaine, s'il vous plaît. Et le premier, le dernier que je fais, c'est Woodist & Manor. C'est une maison qui est fabriquée pour les fêtes. C'est vraiment, vraiment français. Et je suis là, j'ai trois mois de faire les études. Il donnait-moi une subvention pour prendre le temps dans les ateliers pour faire les expériments. Et voilà, je dors là, actuellement, à la gauche. Je vois la fenêtre de ma salle de bain quand je reste là. Seule, presque seule dans la maison. Mais si vous regardez les tuyaux, les toits. Les toits. À la gauche, il y a un comme ça et un comme ça. La prochaine image, vous voyez les deux pots avec les toits. Avec les toits de Woodist & Manor, mais avec le caractère de M. Ferdinand Rothschild à la gauche. Et son soeur, quand il est mort, c'est Miss Alice qui a gardé la maison pour 40 ans, actuellement. Lui, il adore les oiseaux et aussi, il est un collectionneur de boîtes en d'or. Et aussi, il adore le l'oréal et tous les détails de la peau, c'est tous les détails de la maison de Woodist & Manor. À la droite, Miss Alice, elle adore les fleurs. Elle fait un bon jardin avec tout, with all the topiary, topiary. Ah oui, les haies, 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 les taillées. Oui, les jardins de taupières, oui, c'est ça. Elle adore, et aussi, elle porte une collière un peu victorienne, et c'est vraiment comme elle. Mais je n'ai pas commencé à faire les portraits de lui. Je commence à faire les peaux avec l'esprit de Woodist & Manor. Et je ne savais pas qu'il y avait un portrait. Et c'est après, je fabrique Miss Alice, que je regarde dans mon atelier, parce que mon cuisine, c'est prêt. C'est comme un caractère de Miss Alice. Et après, si je fais Miss Alice, il faut faire Ferdinand. C'est plus difficile de faire Ferdinand. Mais c'est le toit et c'est le caractère des gens de leur grande maison. C'est une maison un peu étrange. Il n'y a pas d'enfants, jamais les enfants dans la maison, pas le happiness actuellement. C'est un peu difficile la maison, mais c'est magnifique. La collection de sèvres, les bâtons en moindure. Prochaine, s'il vous plaît. Il y a un catalogue, il y a un film sur ma website de tous les éventures. Ça, c'est le détail. Ça, c'est le passement tri à la droite qui est vraiment inspiré. So, Joël, s'il vous plaît, vous vous tournez les images. Oui. Et ça, c'est pour voir. Ça, c'est le collin. Waddesdon, c'est ça, une colline, une colline, a hill. Une colline. Une colline. Et vous faites un tour de la colline et arrive à la maison. Et ça, c'est les esthétes vases. Ils sont vraiment grands. Et je regarde les vieux maps. Et avec le passement tri, je commence à faire des nœuds avec la terre. C'est mou, mou, mou. La terre, vraiment comme une pâte. C'est vraiment difficile. Mais on fait ça, on fait ça et je trouve un nœud. On a joué avec les assistantes. Un exprès est vraiment bien. Et on a commencé à jouer avec les nœuds en céramique. Voilà. Et après ça, ça continue l'inspiration du passement tri. Et ça commence à faire les paniers. On a toujours adoré les paniers. Il y a beaucoup de femmes, il y a un sourd qui adorent les paniers. Et je joue, je joue, je joue avec la terre mou, soft, mou. Oui, moule. Moule. Mais maintenant, ça devient comme un pot pour un bateau. Actuellement, le dernier pot, c'est acheté et c'est sur un bateau. Maintenant, c'est rigolo. Et je joue avec les formes. C'est les formes de Barcelone, actuellement, les derniers pots. J'ai vu une forme dans un musée et je joue avec la terre. Et je mets les couleurs dans la terre. Ça, c'est neuf. Mais l'impression de Watson, c'est six ans maintenant. C'est vraiment grand. Le subvention, le grant, is it a grant? Oui, subvention, oui. Oui. Qui a donné trois mois pour les expériments. Donc, ces trois mois, il y a huit années maintenant, c'est super. Ça nourrit tous les céramiques. Trois mois de vacances, pas la pression de fabriques et ventes, que des études. C'est magnifique. Et voilà, le travail continue. On retourne de Barcelone. Mon mari, il a fabriqué encore un autre atelier. Et il y a quatre ans, on a vendé un de les deux ateliers et acheté la maison à Kent. Et si vous continuez, s'il te plaît, envoie les pièces. C'est les grains de cotignac, mais aussi, c'est ajouter un peu les nuts, les noix, les casses. C'est un peu, voilà. Ils s'appellent snapdragon. C'est comme une fleur qui est ouverte, une noix qui est ouverte. C'est les grains de cotignac, mais c'est plus grand. Peut-être parce que je suis encore dans une ville, je commence à faire les pièces plus grandes, avec un esprit grand et pas l'esprit simple quand je suis dans la compagnie. Et voilà. Et je commence aussi, il y a un person à Maastricht. J'ai un ami qui est médecin. Et toujours, elle parle avec moi de le miracle de nature, de la vie. Et toujours, elle parle de l'atome. Et atom? Oui, atom. Et je commence de fabriquer quelque chose un petit peu plus abstracte. Plus, yeah, moins figuratif. Pas les artichauts, pas les ananas, pas les potirons. Mais c'est quelque chose avec un abstraction. Et voilà, je commence avec, ça c'est les quatre saisons, c'est une commission pour maison, avec tous les quatre saisons. Et je commence toujours avec les choses, les balles, les balles, les sphères. Et je pense, ah, ça marche les sphères, j'aime beaucoup, c'est comme une aura d'une personne, c'est un peu rigolo, parce que les enfants adorent les pom-poms. Et c'est un petit jeu. Et je pense, ok, les sphères, elles marchent. Je commence avec les carrés et les triangles. Et je réalise, c'est toutes les formes de cristaux. Et j'utilise les émeaux de cristaux. Mais c'est vraiment typique, c'est bon. Quand je fais les poissons et tous les émeaux coulent, c'est vraiment relevant. C'est vraiment adapté, pertinent. Thank you. Pertinent, oui, c'est ça, pertinent. Qui le cristaux est sur le fond de cristaux. Et voilà, regarde, au milieu, c'est la pièce que je fabrique quand je suis 14 ans, 13 ans, je ne sais pas. Mais c'est un carré avec la nature. Je suis, je n'ai pas changé. J'échange avec le passement de tri et tout, au cause des études dans les grandes maisons, au cause d'habitants en France et en Espagne. Mais toujours, je suis, ma caractère, c'est toujours là. C'est peut-être frustrating, mais c'est là. C'est l'esprit au centre d'un artiste. Ce n'est pas que moi, c'est tous les artistes. Et je joue avec les artichauts. Je vous continue, je suis presque là maintenant. Je ne sais pas l'heure, parce que je concentre à le français. Ça va? Et c'est les fantasies. C'est les artichauts, mais c'est les fantasies. Et ça, c'est la reine. Ça, c'est une grande pièce. Et maintenant, le lockdown. Le jour du lockdown, j'ai dix assistantes autour de moi à Londres, dans le petit atelier. Pas dix chaque jour. Ils changent les jours. Ils travaillent pour moi deux ou trois jours par semaine. Mais je lui dis, j'ai suffisamment d'argent pour vous emploier pour un an. Il faut prendre les moldes. Il faut prendre un peu de terre. Il faut aller chez toi. Parce que chacun a son atelier. C'est mon règle. Si quelqu'un travaille pour moi, c'est que total pour moi. C'est pour lui aussi, pour apprendre, pour un partage. Et il est allé chez lui. Et il commence à faire les grains pour moi. Les grains qu'on a fait ensemble pour beaucoup de temps. Les sphères, les cubes, toutes les choses. Et j'ai envoyé un camion pour collecter tout pour un an. Et on fabrique avec les pièces. C'est un peu difficile parce que c'est les pièces qu'on a déjà faites. Ce ne sont pas les nouvelles choses. Mais j'ai essayé, avec les pièces, de fabriquer quelque chose de nouveau. Voilà. On est dans le jardin. On a un jardin. On pousse tous les végétales pour la cuisine. Et les fleurs. Et je travaille pour une communauté. En Inde, je vends les ananas. On a envoyé 24 000 livres pour aider une communauté. Au cause de les petites ananas que je vends sur Instagram à le commencement du COVID pour aider les amis. Et je fabrique les pièces de rêve. C'est vraiment un change. Un grand atelier. Après un petit atelier. Presque sans assistante. Après beaucoup. C'est très intéressant. On a toutes peur, non ? À le commencement du COVID. Nous sommes toutes affreux. C'est terrible. Mais au même temps, on a un jardin. Un grand atelier. C'est une petite contradiction. Contradiction. Une petite contradiction. Oui, oui. Je ne suis pas seule. Mais voilà. Parce que c'est quiet. C'est tranquille. Ce n'est pas des avions. C'est surreal, non ? Prochaine image, s'il vous plaît. On est presque là. Je fais les daffodils. C'est un couvercle. C'est tout avec ma cœur. Ce n'est pas avec les influences. Mais c'est le jardin, bien sûr. Prochaine, s'il vous plaît. Un arbre. Je fabrique un grand arbre. Un arbre étrange actuellement. Mais c'est une réaction contre le COVID. C'est quelque chose. C'est comme elle porte un grand chapeau, je trouve. Je n'ai pas exposé ça encore. Adrienne, il l'avait chez lui. Mais la prochaine, s'il vous plaît. C'est vraiment comme un chapeau. Comme un Audrey Hepburn chapeau. Un breakfast in Tiffany's, which was a big hat. C'est vraiment un arbre qui porte un chapeau de nature. Voilà. Et je commence avec les choses du jardin. Les murs, les figues, les glons et les paniers. C'est un mélange de tout. Et je fais ça toute dans le lockdown. Chaque murs prend un demi-heure. Voilà. La prochaine, s'il vous plaît. Et regarde, je parle de tous les pots. Et je voudrais parler un peu, dans les dernières images, de les gens dans ma vie. Parce que ce n'est pas que l'art. C'est les gens. Et ça, c'est mon équipe. C'est presque toutes les femmes actuellement. Ils me trouvent. Je ne cherche pas les assistants. Ils arrivent. Ils arrivent avec les questions. De nationalité varie. Des âges varient. Et c'est très bien. De trouver le skill, l'habilité. On trouve l'habilité dans une personne. Et on travaille avec ça. On joue avec ça. Quelques personnes sont bien avec les émaux. Avec les assailles. Un autre avec les petits glands. Elle adore faire les petites choses. Un autre qui a préparé toutes les terres. Et tout. Et c'est une équipe très spéciale. Prochaine, s'il vous plaît. Et voilà. C'est ma maman et ma papa. Oui. Oui. Ma maman, elle a... J'écris les choses ici. Parce que je cherche les mots. Elle avait... Elle était vif, ma maman. Elle était vif. Elle est une bonne vivante. Elle est libre. Elle est vraiment libre. Et nous sommes, quand je suis petit, très libre. À 12 ans, elle part et laisse-moi avec les frères pour les semaines. Et je fais la cuisine et tout. Elle est vraiment une femme individuelle. Et ma père, elle est vive, imaginative et libre. Et mon papa, elle est un journaliste de football. Et toujours, il parle du football, du golf, du tennis, avec mes frères. Ce n'est pas... Ça nerve, moi et ma mère. Mais je... Maintenant, je comprends que ma papa, avec le sport, qui avait la discipline et les règles du sport, me donnait une attitude d'une bonne équipe, de travailler avec une équipe, je pense. Et ça, c'est les cadeaux de mes parents. Voilà. Ils sont... Oui, c'est un grand plaisir de voir ça. Prochaine, s'il vous plaît. Et les maîtres, les professeurs, Mr. Mo Jarp, un ceramiste, Mr. David Hamilton, à la Royal College of Art, et Janice Chalenko, un portier anglais. Et voilà, j'ai la chance. J'ai déjà parlé de mon éducation. Le chien, il mange le... Le chien, il n'a pas mangé. Voilà. J'ai la chance, avec les profs, avec l'éducation, j'ai vraiment la chance. Et ça, c'est Mr. Sassoun et son directeur, Marc Pirlay et Catherine. Et voilà, ils travaillent. C'est plus... C'est plus dur de vendre une pièce que fabriquer une pièce, je trouve. C'est plus difficile. Attends, je attrape le chien. Attends. Donc, la galerie Sassoun, avec ici, Mr. Sassoun, représente Kate Malone depuis le début, en fait. Je crois. Voilà. Donc, c'est aussi une très, très belle relation entre un artiste et son galériste, ou sa galerie. Oui, c'est une longue période. Chaque année, on les retrouve à la TFAS, Maastricht, etc. Et Kate est toujours là, à Maastricht, sur le stand, avec Adrienne. Oui, on les retrouve avec joie, d'ailleurs. On a beaucoup de fun avec Adrienne et son équipe. Ils sont magnifiques. La présentation, c'est plus de mes rêves. On expose à New York, à vendre à les gens, les collectionneurs, à les musées et tout. Et lui, il travaille avec un cœur magnifique. Encore, j'ai la chance. Encore, j'ai la chance. Il a changé la direction de l'art décretif en Angleterre. Adrienne et son équipe. C'est une incroyable expérience. Je suis avec lui, mon agent principal, seul agent, pour 25 ans. C'est comme ma frère ou ma père. Je ne sais pas quoi. Mais un bon ami. Et toute l'équipe, c'est super. On est juste à New York, il y a deux semaines, pour le TFAS New York. Et c'est un grand plaisir à reconnecter après la COVID, parce qu'il me manque. mais il travaille super bon. Merci, Adrienne. La prochaine, s'il vous plaît. Et c'est mes gourous. Ça, c'est Dame Zandra Rhodes. C'est une femme de la mode en Angleterre. Elle est très connue. Elle est un des individuels d'Angleterre et son ami, Andrew Logan. Et ils avaient, « Monte-moi, la vie d'un artiste, c'est toute la vie. » Quand vous êtes un artiste, comme lui, c'est 24 heures par jour. C'est pas, c'est dans l'esprit, dans l'essence de la caractère. Et Andrew Logan et Zandra Rhodes sont deux de les caractères extraordinaires d'Angleterre en ce moment. Les deux, Zandra est 82. Et Andrew est presque 80, je pense. Mais c'est un amitié très spécial. Quand je suis jeune, j'ai vu les deux sur la télévision. Il fait des programmes ou quelque chose. Et je suis hypnotisée avec lui. Et quand même, avec la chance, je suis amie avec lui, bons amis, un bon amitié. Ils sont mon inspiration. Toujours le colleur, toujours les fêtes, toujours il aide les autres et toujours il donnait le cadeau de colleur à notre communauté. Ils sont vraiment les caractères magnifiques. Quelle chance. Prochaine, s'il vous plaît. Et Zandra Rhodes, elle est avec la reine, hier, dans la célébration. Elle est très connue en Angleterre. Et ça, c'est mon équipe. Presque toutes les filles. J'ai quelqu'un qui fait le PR, sa équipe, qui fait tous les PA, my creative PA. j'ai un accountant et une équipe, toujours. Si j'ai un grand projet comme Savile Road, j'ai une équipe de vent, de 20 personnes. J'ai loué un autre atelier, mais quand je suis plus tranquille, maintenant, j'ai une équipe de toits qui travaille pour moi deux jours par semaine. Et j'ai le jeudi et le vendredi seul. C'est une nouvelle règle pour moi, pour le travail. Next, please. Et voilà, mon mari. Mon mari et ma fille. 40 ans ensemble, il est toujours là. Quand je, quand nous avons Scarlett, quand elle est petite, il fait tout le cuisinier, il garde Scarlett. Et comme ça, je suis prête pour le travail. Et il construit les ateliers. il fabrique les confitures et les jardins maintenant. Et voilà, il est magnifique. Scarlett, petit, jeune à la droite. Et maintenant, elle adore le Shakespeare. Elle est un peu, non, pas perdue, mais c'est difficile pour les jeunes maintenant, non? Après le COVID, dans les créatifs, les sujets créatifs. Exploits le théâtre, c'est très difficile. Prochaine, s'il vous plaît. Et voilà, maintenant, juste les dernières images. Je décide, je n'ai pas décidé, mais ça, c'est une évolution les dernières années. Je cherche une fortitude, pas un buté. Pas un but. Pas un but. A beautiful beauty. Beauté. Beauté. Ah, je cherche pas la beauté, mais la fortitude. Et je regarde une pomme de pain australienne qui s'appelle le banksia. C'est un grain. Je n'ai pas ça ici, c'est dans mon atelier. C'est dommage qu'il ne s'est pas ici. Mais la prochaine image, je pense, voilà. À la gauche, c'est un cristal, actuellement, à côté d'un banksia. C'est comme une pomme de pain. et je regarde la surface, je regarde toute la forme de tous les deux, mais je fabrique les grandes beautés. C'est dans le petit Instagram film pour cette semaine, cette soirée, cette lecture. Et voilà, je joue, mais je ne cherche pas une butée, je cherche quelque chose d'autre, comme le banksia seed, le grain de banksia, qui est exprès de l'Australie. Aussi, en Sud-Afrique, il y a le protéa et les choses comme ça. Mais nature, c'est quelque chose, c'est vraiment cru, non? Oui. C'est vraiment comme au centre de la planète, c'est un magma, c'est tous les cristaux, toutes les géométries qui poussent. Et maintenant, je décide de faire quelque chose de fort, mais peut-être pas joli, mais voilà. Parce que pour les premières années de lockdown, je suis avec les assistants qui envoient les pièces, c'est un travail difficile de maintenir ça. Mais ça, c'est ma petite vacance de banksia. Et voilà, c'est expo à Masterpiece. Il y a deux pièces pour Masterpiece, je pense. Prochaine, s'il vous plaît, je pense qu'on est là. Voilà. Je rêve de faire une grande pause des histoires d'un cité. Et à la gauche, peut-être, quelque chose pour les enfants, pour glisser dans le parc, un grand stem de pumpkin. Et ça, c'est une petite photo de ma rêve, des choses que j'ai encore de faire. Prochaine, s'il vous plaît. Et voilà, c'est ma website. J'ai juste refraîché ma website. Le but de ma website, ce n'est pas devant, c'est pour les enfants, pour les élèves. il y a beaucoup de choses, mes sketchbooks, les films, les vieux catalogues. Il faut jouer avec ma website, s'il vous plaît. Il y a le link à Adrian Sassoon. Et aussi, pour Adrian Sassoon, pour voir l'histoire de toutes les choses qui se fabriquent, il y a une section qui s'appelle Work Sold, Travail Vendu. Et ça, c'est intéressant aussi. Mais s'il vous plaît, regarde ma website, il y a le link sur le website d'Instagram, d'Adrien, et tout. La dernière chose, c'est quelle heure, Catherine ? Ah, Kate, vraiment, c'était une formidable intervention. Je t'assure que tu as fait, tu as déployé vraiment des talents dans tous les domaines. Ça nous a vraiment émerveillés. Tu parlais de feu d'artifice, mais c'est un feu d'artifice d'inspiration, de couleur, de forme. Vraiment, je crois que c'est vraiment incroyable. on a vraiment adoré. Et on a une vraie continuité, une vraie identité d'artiste qui se transforme, qui se morfe, en fait, avec tes différents... Qui se renouvelle. Qui se renouvelle, en plus. La dernière chose, c'est le cadeau. Alors, voilà. Tu sais ce qu'on peut faire, peut-être ? Toi, tu regardes la liste des participants. Oui. Donc, je te laisse regarder. Pendant ce temps, je parle, après t'avoir remercié infiniment de cette éblouissante présentation, de la conférence suivante, si je veux bien me passer, qui sera en septembre. Et j'invite, pendant ce temps-là, ceux qui ont des questions, à les poser, donc, via le chat, en anglais ou en français, question pour Kate. Voilà. Et pendant ce temps, eh bien, je vous rappelle, donc, le mardi 13 septembre, ce sera à 19h également, et je recevrai Camille Mesdac, qui est docteure en histoire de l'art, qui est chercheuse associée au Lara, et qui évoquera pour nous, donc, la porcelaine chez les marchands de curiosité parisien au 19ème, le cas Beurre de lait. Alors, est-ce qu'on a… Alors, peut-être, Joël, tu peux peut-être arrêter le partage d'écran. Tout à fait. Et, alors, en tout cas, moi, j'ai une question à poser à Kate. Combien, Kate, as-tu réalisé ? Est-ce que tu sais combien de pièces tu as réalisées depuis le début de ta carrière ? Est-ce que c'est tellement fascinant, là, nous avons deux pièces ? Oui. C'est un tas. Actuellement, quand je fais la livraison à Adrian Sassoun, ils donnaient un KM, c'est Kate Malone, et un numéro. Et maintenant, avec les petites pièces, pas que les grandes pièces, on est presque 2100. Mais pour les grandes pièces, tu as un KM et puis tu as le numéro. Pour toutes les pièces que j'ai envoyées à Adrian Sassoun, quelquefois, c'est un petit mur seul, quelquefois, c'est une grande pièce, on est plus de 2000, oui, dans 25 ans. Dans 25 ans, c'est 100 par année. Mais c'est 100 petites pièces, peut-être les grandes pièces, peut-être 12 ou 15. Et donc, ces pièces, en fait, tu dis, tu as KM et puis tu as un numéro, donc ça, tu as un petit livre où tu sais exactement à quelle pièce ça correspond, etc. C'est lui. C'est lui? C'est lui qui gère tout. C'est ça, je suis occupée avec le travail. Très bien. Oui, il fait tout. Il est magnifique. C'est à cause de Graham et à cause d'Adrian qui j'ai fabriqué les 2000 pièces. À cause de moi un peu. Oui, surtout quand même. Oui, surtout. Enfin, c'est une bonne équipe. Mais aussi, je parle à les élèves, je travaille 15 heures par jour. J'ai un appétit, j'ai faim pour le travail. J'adore. Je fais un jour double, 10 à 6 avec les assistants dans l'atelier, mais seul dans la nuit, 9 à 1 ou 2. Et je fais la nuit seule. Quand je finis, maintenant, je retourne à l'atelier. Pas de assistants, je suis seule. J'ai entendu les audible books et je travaille. Et je travaille en allant beaucoup de vacances, en allant à Sud Korea la semaine prochaine pour trois semaines. On est toujours au voyage. Mais quand je suis chez moi, je travaille 15, 16 heures. Voilà. Wow. Quelle inspiration, Kate? Il y a une question, Joanne, je crois. C'est une addiction, peut-être. Voilà. C'est une passion. C'est vraiment une passion que tu as découvert très jeune. Ah oui. Je voudrais partager un commentaire d'un de nos auditeurs, Xavier Dony, qui dit que ton regard sur la nature est subtil, que le monde végétal est traité avec un bonheur certain et que l'artiste est dans votre œuvre un témoin émerveillé qui s'amuse et se sent complice de l'ingéniosité de la nature. Ah, merci. C'est joli. Mais moi, c'est intéressant de voir, de faire une lecture comme ça, parce que mon esprit, quand je suis 13, c'est le même de moi maintenant. C'est pas très différent. Et mon cadeau, je cherche la personne qui a listé les 29 personnes qui... Ah, alors tu veux qu'on regarde ? Oui, non, j'ai trouvé. Tu as trouvé ? Oui, j'ai trouvé un iPad de Claire de Breton. Claire le Breton. Oui. Et je voudrais... Alors, Claire le Breton, il faut qu'elle nous envoie son adresse. Je l'enverrai. Je l'enverrai. Je pense que je pourrais l'obtenir. Facilement. Tu verras ça peut-être avec Kate, alors. Absolument. Bon, bah écoutez, merci. Enfin, il n'y a pas d'autres questions. Je le demande. Toi, Joël, tu n'as pas une question à poser à notre... Moi, je suis très curieuse de ce qui se prépare, de ce qui, dans l'inconscient, à la suite de ce confinement, de ce qu'on a vécu, qu'est-ce qui émerge en ce moment ? Et Kate, tu parlais de cette quête de fortitude qui s'éloigne peut-être de la beauté. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ce que tu ressens en ce moment et que tu es en train de commencer à faire naître ? Oui. Comme habitude, je ne sais pas. Parce que ce n'est pas dans ma tête, c'est dans mon corps. et je ne sais pas, mais nature, toujours, quand je représente un ananas ou un mur ou un potiron, c'est toujours le plus beau, le plus ripe. What's ripe ? Oui, le plus mûr. C'est mûr. Ah, c'est le même mûr ? Oui, oui. C'est le plus mûr. C'est le végétal, c'est le fruit, c'est l'atomique, le plus mûr. Oui. Le plus épanoui. Quand il passe, quand il n'est pas mûr, quand il est presque, ça ne m'intéresse pas. Oui. Mais un grain, c'est le plus, c'est le commencement de quelque chose, non ? Oui. Je ne sais pas. Je suis intéressante de faire les grands cristaux, pas les petites sphères et les petits carrés. Ça m'intéresse de commencer de faire les grandes pièces. Parce qu'avec les plans plats, les cristaux, les émeaux, les émeaux poussent super bon. Dans les places qui sont crues, mais aussi avec les plans plats, parce que les potérons et tout, la forme, c'est vraiment cœur. Mais avec les nouveaux cristaux, c'est très intéressant. Et je voudrais peut-être fabriquer plus grande. Et comme ça, j'imagine que c'est plus sculptural. C'est moins domestique, c'est moins de poterie, c'est moins de choses. On imagine dans une maison, mais c'est une autre chose. J'en profite pour dire comme j'ai eu la chance de visiter ton atelier quand tu travaillais sur tous ces émeaux, sur tous ces cristaux pour le projet architectural de la rue de Saville. Vraiment, vraiment inviter nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui à aller ouvrir ce bâtiment car c'est absolument magnifique. Et c'est vrai que sur la photo, on ne se rend pas bien compte de la richesse des textures que tu as fait apparaître. Donc, vraiment, j'invite tous les londoniens à aller découvrir ce lieu. Juste, Kate, alors ton prochain projet, c'est de faire des grandes pièces, des pièces importantes inspirées par la nature encore? Oui, je pense, oui. Parce que j'ai juste, il y a trois ans, un nouveau four énorme. C'est un mètre vent par un mètre, par un mètre. C'est vraiment épais et haut. Et voilà, j'ai envie de remplir le four avec un pièce, pas beaucoup de petites pièces. J'ai 63 ans, j'ai un petit problème avec les mains et tout, mais j'ai envie, peut-être, c'est le moment de faire les grandes pièces quand c'est possible. Et je ne sais pas ce qu'il y a, parce que ça, c'est le, je pense que, quelques fois, quand je regarde quelque chose, je me dis, peut-être, c'est le moment d'arrêter parce que je fais les bonnes choses. Mais je n'arrête pas parce que je toujours cherche les nouvelles amies, les pièces qui, c'est comme tous les artistes, Joël, vous êtes un artiste, tu es un artiste, on ne sait pas que si tout à fait, ce qui arrive. La question de Catherine, je ne sais pas, vraiment, vraiment, je ne sais pas. En fait, c'est un propos de passionnés, c'est ça. Vous êtes toutes les deux des passionnés et donc, c'est des gens qu'on admire, qui nous remplissent de joie tous les jours par les œuvres qu'ils créent. Et ça, on voulait te remercier, Kate, de nous avoir fait part de l'ensemble de cette collection incroyable. C'est très intéressant de fait. Merci pour l'invitation, c'est un grand honneur. Non, mais c'est nous qui te remercions et nous saluons et ta remarquable maîtrise du français et ta générosité. Merci. Merci. Ce sera peut-être le mot de la fin. Je cherche l'adresse de Claire de Breton parce que je voudrais envoyer un petit cadeau. C'est la tradition. Chaque lecture, je cherche un person et j'envoyer un cadeau. Alors, je ne doute pas qu'elle sera très, très heureuse et je te ferai parvenir l'adresse. Merci. sans vous hésiter. Merci, c'était vraiment magnifique. Merci aussi, Catherine, d'avoir instigué, d'être à l'origine de cette très belle soirée. En fait, on a aussi été heureux de partager cette séance avec HEC Alumi et bien sûr avec toi, Joël. Merci à tous. Mesdames, nous vous saluons tous et vous remercions tous de votre attention. Merci à tous. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501